Bonjour, je m'appelle Thomas Pagès, j'ai 24 ans et ça fait à peu près 4 ans que je fais de la moto. J'ai commencé en 2005, donc 4-30 freestyle c'est cool. Alors en fait un peu le parcours que j'ai fait, moi avec mon frère, on a commencé jeune à faire du BMX. La compétition, on est passé par le dirt, donc des figures. Moi, à 15 ans, j'ai commencé le motocross, compétition, course, etc. Et par la suite des choses, on a commencé le freestyle en moto. Une moto de freestyle, on va avoir une moto, déjà on va partir avec une moto d'origine. On va avoir des suspensions beaucoup plus dures, parce qu'on fait des sauts plus hauts. Donc, amortir toutes ces réceptions pour le dos, etc. On va avoir des trous au niveau de la moto, surtout ce qu'on appelle les tricks, les graves. Et après, des leviers comme ça, qu'on lève pour faire des tricks. Une moto comme ça, on va faire entre 80 et 80 kg, je ne sais pas. C'est une moto de crosse banale, un 250 de temps et c'est parti. Pour l'instant, dans les marques de fringues, on n'a pas trop trouvé des gens qui nous ressemblent vraiment beaucoup. Donc, pour l'instant, ils roulent avec un short, un t-shirt. En plus, tous les autres sponsors aiment bien, parce que ça ne fait pas un truc bariolé. Et puis, c'est un peu authentique, c'est les premiers freestylers roulent avec des shorts. On ne va pas plier au business, ça c'est impossible. En haut de la pyramide, tu n'as jamais trois mecs. De temps en temps, tu en as deux. Donc, une pyramide sportive de haut niveau, c'est comme dans tous les sports, tu n'as jamais douze Pastrana, tu n'as jamais douze Zidane, tu n'as jamais douze Candid Tovek sans ski. Donc, les frères Fagesse, ils sont dans la pyramide, ils sont sur le dernier étage. Donc, de temps en temps, ils sont un peu devant, de temps en temps, ils vont faire cinq, six. Ils sont sur le haut du pavé, dans les dix meilleurs mondiaux faciles. Et bon, ben voilà, on va essayer d'arriver en haut de la pointe avec les deux frangins. Alors, l'idéal pour une préparation physique, c'est d'aller faire dans tous les sports, du vélo, du footing, sentir bien physiquement. Plus on a de physique, plus on va pouvoir allonger les entraînements, mieux progresser et gagner en récupération suite au stress des événements comme ça. On sait qu'on va passer les grosses figures. Donc, c'est des figures dangereuses et de toute façon, dans tous les cas, on n'a pas le choix, il faut y aller. Donc, même si on se baisse la veille, de toute façon, c'est comme ça et il faut continuer l'entraînement. J'ai eu quelques opérations des genoux suite au motocross, des réceptions dures en freestyle aussi. Après, quelques os cassés, ça, le problème que j'ai à la main est arrivé au Texas, il y a 15 jours, et voilà, une mauvaise chute et ça arrive, quoi. Je vais essayer de faire mon possible parce que c'est vrai que rouler avec un poignet un peu abîmé avec une petite fracture, ce n'est pas toujours évident. Faire le backfib double grab qui est ma figure un peu favorite, enfin, la figure la plus difficile, je pense, juste après le frontfib, parce que le frontfib, je dirais que je n'ai pas réussi encore, mais ouais, c'est des figures qui sont toujours très difficiles à faire. Aucun prix, ça, je changerai pour rien de monde.